Welcome back les gars pour une nouvelle vidéo sur Street Fighter Duel Alors aujourd'hui on va faire une petite revue de mon compte Comme j'avais fait là il y a quelques jours, du coup il y a deux semaines Là on va faire une revue de mon compte à 40 jours Voilà mon compte qui est free to play Je rappelle voilà free to play, dépenser moins de 5€ dans le jeu Tout ça j'ai mis juste voilà pour avoir Chun-Li le petit euro Mais voilà on est free to play Donc on va voir où j'en suis voilà dans mon compte Est-ce que je suis bloqué voilà Qu'est-ce que j'ai pu avoir comme ressource Est-ce que c'est viable aussi pour vous hein Vous allez voir comme ça vous allez pouvoir vous projeter Si vous venez de commencer le jeu Voilà donc c'est au bout de 40 jours Mais avant tout n'oublie pas de liker et de t'abonner Si tu kiffes tout ce qui est jeux de baston Si tu kiffes tout ce qui est Street Fighter, Tekken, Street Fighter Duel Voilà bah ici on parle de ça, tout ce qui est la bagarre Voilà Alors donc mon compte jour 40 où il en est Alors j'ai plutôt bien avancé par rapport à avant On va commencer par ma box déjà Voilà comme vous pouvez voir là sur ma box déjà J'ai réussi à passer mon Mad Ryu triple S Alors ça c'est grâce aux invocations Il n'y a pas eu, j'ai pas encore débloqué le Ryu que vous pouvez avoir Soit disant gratuitement là Dans les opérations globales Voilà j'ai réussi à avoir ces deux là triple S Donc en les montant grâce aux doublons Et j'ai réussi aussi à avoir notre ami Fashion Blanca Alors je l'ai enfin eu, lui je l'ai eu aujourd'hui Et d'ailleurs je vais vous donner la petite info pour ceux qui n'ont pas encore de joueur payant Alors vous savez Blanca c'est un personnage de type légendaire Et le personnage de type légendaire pour l'instant ce que nous on a dans le game il faut payer Voilà Et vu que nous on veut pas payer hein les gars Et bah on a Fashion Blanca qui lui pour le coup heureusement est free to play Voilà Et je comprends pas parce qu'on est censé l'avoir Alors j'ai plus l'event donc je peux vous montrer Mais en gros quand vous vous connectez tous les jours Faut en gros faut cocher, faut checker un truc pour l'avoir Et au bout du 29ème jour vous l'avez Sauf que bah là ça fait 40 jours Et moi j'ai eu au bout de 40 jours Donc voilà dites moi vous en commentaire si Si vous avez vu des Si vous savez pourquoi c'est comme ça Voilà moi j'ai pas trop compris Enfin bref je l'ai eu aujourd'hui J'ai pas encore eu trop le temps de checker ses compétences tout ça Euh tout ce que je sais c'est que j'ai vu qu'il faisait des gros scores En guilde En guilde vs guilde là Vous savez quand vous avez les preuves Je vous ai fait des vidéos dessus là Où vous voyez que Fashion Blanca faisait des gros dégâts Donc là on va voir Voilà moi je l'ai Et ce qui est top comme système C'est que en fait vous pouvez lier votre Blanca A un personnage de votre box Et du coup il monte automatiquement au niveau de rareté du personnage Là par exemple j'ai lié mon Fashion Blanca à mon Moadryu Et du coup bah il est directement au niveau 220 et triple S Alors que bah de base il est pas du tout niveau 220 triple S D'ailleurs je vais le délier parce que Deuxième petite info sur cette mécanique Je vais vous montrer ça tout de suite Donc voilà j'ai mon Blanca qui est là Mais en fait le problème c'est que vous pouvez pas mettre Le personnage lié original avec le second personnage En gros là je peux pas mettre Madryu Voilà ça me met un petit message Voilà c'est soit l'un ça l'autre en fait Parce qu'ils sont liés En fait c'est comme si c'était genre le même personnage en gros Donc là c'est une petite douille Voilà donc là par exemple Là je peux pas le changer par Elena Par contre si je change par Blanca là c'est bon Donc voilà je vais voir avec qui je vais le lier Parce que j'avoue j'ai pas trop envie de changer avec Chun-Li Parce que en fait j'aimerais bien faire une Une frontlane en gros Enfin un lane-up Bison, Madryu, Chun-Li et Blanca Voilà comme ça quand je suis dans des niveaux Où j'ai pas besoin de heal Où j'ai vraiment envie de burst Bah je peux le faire Donc je pense que je vais le lier à ma A ma Viper là Voilà je vais voir Donc voilà en tout cas au niveau des personnages J'ai pas eu de nouvelles dingueries Alors j'ai pas encore eu Trendy Kami Ni la nouvelle Poison Tout simplement parce que en gros j'ai pas invoqué Voilà j'ai pas invoqué Là je vais vous montrer Bah vous voyez là déjà au niveau diamant Je suis à 47 000 47 000 diamants J'ai pas du tout invoqué depuis la dernière fois Là même là vous voyez J'ai 45 jetons factions 28 jetons standards Donc voilà Pourquoi j'ai pas invoqué ? Parce que j'attends bien sûr Le très cher Akuma Voilà Akuma qui va venir Bientôt dans quelques jours Donc voilà je sais pas encore sous quelle forme Il va arriver chez nous Est-ce que si on sait que ce sera un portail spécial Mais on sait pas comment on pourra invoquer Donc voilà En attendant J'attends tout Je garde Et bien sûr je vous ferai une petite vidéo invocation Quand le personnage sera là On va découvrir tout ça ensemble En stream Et voilà en vidéo Après En VOD Donc voilà pour ma box Pour mon personnage En tout cas J'ai pas Pas de nouveauté On va Faire un petit focus sur la guilde Alors déjà merci à tous Vous avez grave rejoint Tout ce qui est Bah vous avez grave rejoint la guilde La dernière fois que j'ai fait la vidéo On était 15 Là on est 25 Sachant qu'il y en a qui sont partis et tout Donc voilà N'hésitez pas à rejoindre Le Bah rejoindre la guilde Voilà on est là On s'enjaille En plus maintenant Il y a le discord Le discord qui est présent Le discord qui est juste là Hop juste là Donc voilà On est une petite soixantaine dans le discord Vous voyez ça parle en trade et tout Voilà les humains sont présents Donc venez rejoignez nous On s'enjaille Voilà Donc c'est gratuit Ça mange pas de pain Et voilà il y a plein de petites astuces là dessus Donc voilà Là c'est cool Terre des ténèbres Voilà J'ai réussi à passer le cap Voilà je fais du 9 millions Presque 10 millions Là aujourd'hui on a débloqué le chemin de feu Donc voilà c'est cool Le mode Du coup le mode guide Vguild Hop Donc voilà Représentation Je vous rappelle que moi je joue sur mobile Donc comme quand je vais sur boostac Ça me remet toutes les cinématiques Mais bon tant mieux pour vous Du coup Donc le mode guide Vguild On avance tranquillement J'ai l'impression que les gens sont En face en tout cas Sont toujours AFK Nous ça va Heureusement on est une guilde active Donc raison de plus pour venir Donc voilà Là on les a bien frappés Ça monte assez facilement Là on a mis 55% de dégâts En vrai on a même pas besoin de pousser Là ça va passer tout seul Voilà je suis au niveau 89 Bientôt au niveau 90 Je sais qu'on débloque un truc au niveau 90 Je crois que c'est dans le dojo Si je me trompe pas Je crois que c'est dans le dojo Qu'on débloque un buy au niveau 90 Je crois que c'est là Voilà C'est ici je sais pas encore ce que c'est Mais voilà J'ai bientôt le niveau 90 On va voir ce que c'est Mercenaires Les gens sont des Les gens veulent pas m'envoyer leur buy Heureusement que Maintenant il y a le discord J'ai fait une petite demande Donc moi on va envoyer une petite fashion sakura Mais voilà À ça ça sert aussi le discord Maintenant voilà On peut faire des petites demandes particulières Voilà j'ai juste demandé une petite sakura Et Apollon m'a M'a gentiment prêté sa sakura Pour la semaine Donc ça c'est cool Voilà c'est un bon point aussi D'avoir la petite commu sur le discord Donc ça c'est cool Autre chose Autre chose Autre chose Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu mes personnages On a vu la guilde Ah oui Les ex-move Alors les ex-move J'ai enfin réussi À upgrade Sakura J'ai enfin réussi À le monter niveau 2 Alors niveau 2 C'est niveau 2 d'étoile Vous savez pour monter niveau 2 d'étoile Il faut 30 pièces Voilà Ça c'est le système Qui est un peu relou Donc vraiment Voilà je vous encourage À À acheter dans le shop Ça là Voilà Parce que je l'ai enfin eu aussi Du coup Donc j'ai eu les 30 pièces Là Hop là Que vous avez là Voilà j'ai eu les 30 pièces Pour l'avoir Je l'ai eu Mais je ne l'ai pas encore vraiment utilisé Je ne l'ai pas encore utilisé J'avoue Donc il faudrait que je me refocus Ça sur le PVP Pour voir un peu Si ça peut me servir Voir un peu le combo J'avoue j'ai gardé le J'ai gardé le trio de base Je ne l'ai pas encore mis dans ma compo On verra Donc petit rappel Pour l'avoir en fait Vous pouvez acheter des pièces Ici là Tous les jours Je crois du coup Que je l'ai déjà acheté Où est-ce qu'il est ? C'est dans celui de guild Ouais Je crois qu'en fait Vu que je l'ai acheté J'en ai plus Vu que j'en ai 30 En fait ça ne m'en propose plus Voilà Mais normalement Dans votre magasin de guild Je ne sais plus quel magasin Mais vous pouvez l'acheter Donc vous pouvez l'avoir Au moins en une fois Gratuitement Si je ne me trompe pas Je crois que c'était là Que je l'avais Ouais On va prendre ça Voilà Moi je prends toujours ça Tant que je peux Les pierres de percée Ultra important Voilà Même ça d'ailleurs 300 Hop On va le prendre Parce que là Voilà Là en gros Où j'en suis Une fois acheté Tu ne l'as plus Ok merci Wabou la mouette Alors d'ailleurs Merci pour le follow Je suis en vidéo YouTube Donc c'est pour ça que Je suis en même temps Sur Twitch YouTube Voilà YouTube sur ce tweet Et Twitch sur YouTube On n'en peut plus Twitch YouTube On se perd On se perd un peu On est partout On est partout Alors Donc du coup Qu'est-ce que je voulais vous montrer Oui donc Une fois qu'on l'a acheté On ne l'a plus Ok voilà Donc Voilà Oui Ce que je voulais vous montrer C'est que je suis un peu bloqué Pourquoi je suis bloqué Parce que là Avec mes personnages Donc qui sont ici Je ne peux plus les avancer Parce qu'il faut que En gros Vous savez la limite break C'est vos 4 persos les plus montés Et donc là Mes 4 persos les plus montés On ne compte pas Blanca Parce que c'est un perso lié Les 2 autres Ces 2 là Ils sont niveau 180 Donc en fait Il faut que je les monte Niveau 200 Donc là J'ai monté Viper Uniquement pour Pour monter la limite break Mais le problème C'est les pierres de percée Et ça les gars Les pierres de percée C'est une dinguerie à avoir Donc là Voilà Un conseil que je peux donner Aux personnes qui se lancent Dans le game Qui sont au début Stage 10 Stage 15 Tout ça Les pierres de percée Les gars Négligez pas Faites vraiment Dès que vous voyez Les pierres de percée Vous achetez en fait Parce que En fait sinon Vous allez avoir un mur Vu que si vous payez pas Des packs et tout Vous allez avoir un gros gros mur Parce que là Ils vous demandent 25 000 Et dites vous là Pour Madriou et Chunli C'était 35 000 Donc c'est une dinguerie C'est une dinguerie à avoir Et donc je dois avoir ça Pour Viper Et elle voilà Elle j'ai réussi à la monter Non même pas Elle même pas Faut que je l'éveille Donc voilà C'est ultra dur à faire Va falloir Va falloir prendre du temps Donc Donc voilà Là j'attends J'attends Que D'avoir des pierres de percée De l'acheter dans les shops Des pierres de percée aussi Que vous pouvez aller chercher Voilà Dans la ville de Shadowlo Bien faire vos villes de Shadowlo Comme ça Ici vous pouvez aller chercher Les pierres de percée à la fin Vous voyez la récompense Ça donne entre 0 et 1500 Donc voilà Vraiment aller les chercher Quand vous pouvez Ça c'est ultra mal fait Ça donne des trucs de primes De partout Je sais même pas ce que c'est Il y a un milliard de trucs à acheter Eh Nous on a dit On n'achète rien D'accord Donc on ne paye pas D'accord Donc vos primes Il y a combien de passes là ? Il y a 4 passes Non mais les gars Sérieux Vous abusez Vous abusez là les gars Voilà Bien sûr oui Dans les temps d'échange Toujours Voilà Ici Voilà dans les events Voilà moi je l'ai déjà acheté En priorité Voilà vous Tout ce qui est pierre de percée Vous prenez en fait Voilà Vous prenez direct Vous réfléchissez pas Vous prenez C'est la ressource la plus rare Dans le jeu Vous allez en avoir besoin Tout le temps Pour remonter vos persos Là en ce moment Ils ont remis l'event tarot du destin Donc ça vous savez Vous faites vos cartes quotidiennes Et vous avez vos petits Vos petits cartes de tarot Donc là on va le faire ensemble Hop Voilà quand vous en avez 300 Vous faites la petite multi Et ça voilà Là on est content Voilà là on est content Là ça nous donne des pierres de percée Ça on aime bien Voilà Hop Quand vous faites 10 multi Vous avez 50 comme ça là Voilà 50 essence Et avec les essences Vous pouvez acheter dans le shop Alors Qu'est-ce qu'on focus Là aussi pareil Pire de percée Je les ai toutes achetées En premier Donc n'hésitez pas à les prendre Et Après Il y a peut-être des trucs là aussi Ça aussi Ça aussi c'est ultra rare Enfin c'est ultra important Pour monter vos persos Ça ça coûte beaucoup trop cher Pour ce que c'est Vous n'allez même pas les jouer En plus Ça coûte ultra cher Voilà Vraiment je vous déconseille D'aller les chercher Même si c'est alléchant Et tout Ça coûte vraiment trop cher Vaut mieux prendre des persos Vaut mieux monter vos persos Que vous avez déjà dans votre box Que prendre ça là Ça coûte super cher pour rien Bon j'ai déjà fait une vidéo là-dessus Là les personnages Qu'il y a dans cet évén de tarot Ils sont ok de chair Il y a juste Makoto Qui est bien Donc si vous l'avez pas Et que vous êtes au début Peut-être que vous pouvez aller la prendre Guy et Feu Long Bon C'est un peu ok de chair Mais Makoto par contre C'est un bon tank Makoto vous pouvez aller la chercher Le Street Art J'avoue j'ai un peu fail J'avoue là Là par contre Ça c'est mon flop Voilà Ça c'est mon flop Là j'avoue J'étais pas du tout focus là-dessus En fait vu que je devais faire Le Discord et tout En plus j'étais pas trop dispo là C'est la semaine et tout Donc voilà Là Ça Si vous pouvez le prendre Prenez-le Là j'avoue Là j'ai flopé moi Faut que j'aille les chercher Il y a ça Et je crois que c'est les Shadows Voilà c'est ça les Shadows Là je n'ai pas fait assez Voilà les bosses de Shadows Là ça c'est mon flop Parce que là pour le coup Là vous pouvez aller les chercher Voilà Et là Est-ce que je vais le regretter plus tard Je pense Je vais voir J'ai le dernier jour là On va voir On va voir si je peux aller les chercher Voilà Ah bah si il est encore là Voilà c'est de ça que je vous parlais L'Event L'Event Fashion Blanca Pour avoir Je vous montre le son J'ai vu que le son était un peu bas peut-être Voilà c'est ça que je vous parlais tout à l'heure Pour avoir Blanca Donc je l'ai enfin eu C'est ici donc c'est gratuit Voilà L'Eveil Universel Je suis toujours pas la fin Donc heureusement que j'ai pas fait le mec Quand on pouvait avoir Bison là Heureusement que j'ai pas fou de mes trucs et tout là Parce qu'en fait C'est une calamité en fait pour monter à 1400 C'est une calamité Je suis à 40 jours Je l'ai toujours pas Donc je sais pas si vous qui avez lancé le jeu Essayez d'être stratégique Essayez de le faire en fonction de ça Parce que ça peut peut-être vous débloquer un Bison Moi en tout cas j'avoue c'est catastrophe Voilà moi je l'ai pas fait J'ai pas réussi à le monter Voilà J'ai pas focus l'Event en fait Je pense que si tu focus pas l'Event Tu focus juste monter tes persos dans leur coin C'est un peu compliqué Voilà En fait Moi l'erreur que j'ai faite C'est que j'avais 35 000 Diamants Et j'ai tout invoqué pour monter du Bison Donc vraiment je pense que C'est pas le place Je pense que c'est pas le place Mettez pas vos 35 000 en Divination Quand vous passez le stage 15 Voilà Essayez de Essayez voilà De finir cet Event là Ce sera un peu mieux Est-ce que j'ai pas fait tout Alors Tout ce qui est arène Tout ça là Voilà Moi je suis Free to Play Je suis serveur 10 Y'a que des Whales Des Dolphins et tout Donc voilà Moi je fais Je fais mes Je fais mes arènes Voilà Je fais mes arènes quotidiennes Je cherche pas Je fais pas de PVP en duel et tout Malheureux Ah bah Ok Très bien Parce que En fait Y'a pas de Y'a pas de compétition en fait Les mecs ils ont des comptes Elle est tombée Les mecs ils ont des comptes C'est pas Je peux pas matcher face à eux en fait Donc Voilà C'est un peu compliqué C'est un peu compliqué A faire Donc voilà Je fais les quêtes quotidiennes Enfin voilà Ouais voilà J'ai atteint En ce qui fait étant 1 J'ai totalement délaissé Tout ce qui est PVP Mais faudrait que je le fasse Parce que j'avoue Y'a des bonnes récompenses à faire A avoir dedans Donc là je peux même pas Checker mes récompenses L'Archuma Ça c'est la compensation finale Le petit mode Versus Qu'ils ont mis avec Voilà tous les Tous les payeurs Là regarde Regardez la box Ça c'est que les payeurs les gars Ça y'a pas de free to play Ça c'est Un petit bug de son T'inquiéter Moi je voulais aller récupérer Mes ressources ici Voilà Sinon niveau avancé Du coup Je suis au stage 21-8 Voilà J'ai réussi Franchement Le Ryu triple S M'a débloqué beaucoup de trucs Je suis bien content De l'avoir eu Je suis bien content De l'avoir monté Il m'a débloqué Beaucoup de trucs Chun-Li aussi Mais Chun-Li Elle commence un peu Un peu downscale Là en late Je vous cache pas Qu'il y a un léger Downscale de Chun-Li Et là En fait Je suis pris de vitesse A chaque fois que je lance J'avais essayé Avec En fait A chaque fois que je lance Je suis pris de vitesse On va essayer De le refaire avec vous Hop Soin Chun-Li Hop Hop Alors j'ai toujours Ma Viper Qui est là Qui Ça rend mes combos Toujours ma Viper Qui est là Parce que Vous savez Quand vous montez Quand vous montez L'équipement X Vous débloquez Vous débloquez Des passifs Et du coup J'ai monté L'équipement X De Viper Donc elle vient Attaquer avec moi Vous allez voir Je m'en fasse 2 Ouais Quand j'attaque Il y a Un Viper Qui vient En fait Leurs dégâts sont Insane Ah la Ryu Il est mort C'est fini En fait Ils font juste Des dégâts de ouf Donc là Je pense que Ouais Bon c'est bon Je suis mort En fait Là je pense que Je suis à un nouveau cap En fait Donc Donc voilà Je sais pas Comment ça va se passer Je Là faut juste Que j'attende Faut juste que j'attende Que je monte plus Mes persos Que Voilà Faut juste que j'attende Mon appréciation du jeu Là du coup Après 40 jours C'est cool Il y a l'event Akuma Qui arrive bientôt Il y a l'event Akuma Qui arrive bientôt Donc Donc on va voir On va voir Là tout va dépendre En fait Là ça va être Vraiment clutch Cet event là On espère Qu'il va être Free to pay friendly Qui vont pas nous sortir Un event À la Madri Ou là À la Gorma Galaken Où on peut avoir Qu'un seul Qu'un seul exemplaire Et on peut pas en avoir Plusieurs autres Donc voilà On va voir On va voir Mais voilà Je prends toujours autant de plaisir À jouer au jeu C'est simple C'est rapide Il prend pas beaucoup de temps Même s'il y a beaucoup de mods Et tout Tout peut se faire très rapidement Ils ont rajouté le mode guide des guildes Qui ça pour le coup Est vraiment une dinguerie Quand vous avez une guild Avec qui vous communiquez Et tout C'est grave lourd Voilà Parce que ça donne Ça redonne un peu La rejouabilité au jeu Voilà Il y a un peu de stratégie Sur qui focus et tout Donc voilà Ça c'est lourd J'ai fait une vidéo D'ailleurs Guilde Si vous voulez aller voir un peu Le mode à quoi il ressemble Si vous ne l'avez pas débloqué Ou si vous n'êtes pas Dans une mode guild N'oubliez pas de rejoindre ma guild Server 10 Si vous y êtes Si vous pouvez le faire Et voilà Je pense que j'ai un peu fait le tour Est-ce que j'ai oublié un truc Le chat là Est-ce que j'ai oublié un truc Dans la présentation De mon compte là Parce que là Ça fait un moment La vidéo 19 minutes Je pense que Est-ce que j'ai oublié De vous montrer un truc Mon avancée au point suprême Peut-être Voilà Là je suis au niveau 234 Mon équipe feu Feu je suis 37 Je n'en fais pas beaucoup A monter en feu J'avoue Sinon voilà Je suis à peu près Niveau 60 Dans les autres tours Opération globale Ah oui Il y a le monde inversé J'ai débloqué le monde inversé Je n'ai pas du tout avancé Ça je vais m'y attarder Je vais vous faire une vidéo YouTube là-dessus aussi Sur le monde inversé Terrain des épreuves Voilà Je suis ici Comme je vous l'ai dit Là Il faudrait que je les finisse Vu que c'est les dernières D'ailleurs Il faudrait que je les fasse Et voilà Bon Ça fait 20 minutes la vidéo Là j'avoue C'est un peu long Je pense qu'on a fait le tour Dites-moi en commentaire Si j'oublie un truc Je vous redonnerai L'information en com N'oubliez pas Voilà De liker la vidéo De vous abonner Merci encore A tous ceux qui Like On est ensemble C'est grâce à vous Qu'on est là Et voilà Essayez aussi De venir aussi Sur mes streams en tweet Je vais essayer De streamer Tous les jours de la semaine J'ai dit bien essayer Parce que j'avoue Moi le stream Pour l'instant Ça fait 2 Mais on va essayer De s'y atteler En tout cas là Je suis en stream Et c'est avec grand plaisir Que je vous représente Ma box dans quelques jours Je pense qu'on va refaire ça Voilà On va essayer de faire Une vidéo par mois De la box Comme ça au moins Vous verrez un peu l'avancée Et voilà On se dit A très bientôt du coup Pour du Street Fighter Duel